La plupart de fois, on a l'impression que les chrétiens continuent à aller dans l'église et l'une des premières choses qu'ils cherchent, c'est la bénédiction, mais c'est la dernière chose qu'ils ont. Ils donnent, ils sèment, ils contribuent et la seule chose qu'ils n'ont pas, c'est l'argent finalement qu'ils cherchent. Et ils expliquent comme si Dieu était un Dieu complexe qui quand tu lui demandes l'argent, dit non, je ne te donne pas l'argent, je te donne d'abord autre chose, je te donne la santé, Dieu n'aime pas donner l'argent. Pourquoi le même Dieu de Juif leur donne de l'argent? C'est le même Dieu. Quand il vient avec les chrétiens, il dit, à vous, je n'ai pas confiance. C'est ça l'idée? Ou bien un truc qu'on ne comprend pas? Ou un truc qu'on pratique mal? Jésus est en train de parler. Il parle aux scribes, aux pharisiens. Il dit, vous donnez la dîme, vous savez, ils donnaient la dîme de tout. Les pharisiens étaient si rigoureux qu'ils donnaient la dîme des plantes et des épices. Tellement qu'ils devaient donner la dîme de tout ce qu'ils avaient. Ils prenaient même la dîme des épices, des mentes comme ça. Ils regardent combien des mentes ils ont. Ils rassemblent la menthe, ils prennent la dîme partie qu'ils vont donner. Jésus dit, malheur à vous. Vous êtes si détaillés dans des choses comme ça. Mais vous négligez l'essentiel qui est la justice, la miséricorde. Vous négligez la fidélité sans toutefois négliger de pratiquer les autres choses. Il dit, vous avez bien suivi cela? Et vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde, la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Jésus n'a jamais aboli la dîme pour les juifs. Toujours en train de me suivre? Jésus n'est jamais venu pour leur dîme. Les histoires de dîmes là, c'était que les êtres résumés. Arrêtez ça. Non, non, non. Jésus leur a dit, vous faites bien de donner la dîme. Il parle aux israélites, aux juifs. N'oubliez pas, quand vous lisez Jésus, Jésus se trouve dans un endroit intertestamentaire. Il crée les ponts entre l'ancien et le nouveau. Et il est en train de parler aux juifs et leur dit, vous ne devez pas négliger de donner la dîme. Mais l'essentiel en réalité, ce n'est même pas la dîme, c'est la justice, la miséricorde et la fidélité. Jésus n'a pas empêché aux israélites de continuer à donner la dîme. Il n'y aura pas interdit. Ok. Pourquoi on donne la dîme? Je vais vous donner cinq raisons principales de payer la dîme, qu'on payait la dîme dans la Bible. Premièrement, la dîme était un acte de foi. C'est-à-dire, on prenait une partie de ce que l'on pensait utiliser nous-mêmes. On était conscients que si on le remettait à Dieu, il prendrait soin de nous dans le reste. Il vous faut de la foi de considérer que pendant que vous n'en avez pas comme vous aurez voulu en avoir, malgré ça, il faut donner à Dieu sa part. Deuxièmement, la dîme était un acte d'obéissance à Dieu qui a formellement demandé de ne pas la négliger. Quand on donnait la dîme dans la Bible, c'était pour obéir à Dieu, qui lui-même a insisté de ne pas négliger. Et je viens de vous montrer un texte de Jésus qui a insisté sur la même chose pour le juif. Troisièmement, la dîme était le salaire de l'ouvrier. On donnait la dîme parce que c'est de là que l'on puisait le moyen de donner de quoi manger, de quoi vivre pour les gens qui servaient dans le temple. Par exemple, les lévites, que ce soit les descendants d'Aaron aussi, donc les sacrificateurs, les lévites. Quatrièmement, la dîme était une source de bénédiction. Dieu prononce clairement le fait que lorsque le peuple respecte ce qu'il a dit, il va le bénir par rapport à ça. Et cinquièmement, la dîme était un droit pour le ministre de Dieu. Ce n'était pas seulement quelque chose que l'on donnait, mais ça devenait un droit. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si on ne le donne pas, ils étaient en position de le réclamer. Et lorsqu'ils ne l'avaient pas donné, Dieu se fâchait, il parlait même d'avoir été trompé. Ce n'était pas une faveur que l'on faisait au ministre de Dieu, c'était un droit qu'ils avaient vis-à-vis du peuple de Dieu. Je vais y arriver, calmez-vous, calmez-vous, je regarde dans vos têtes, vous dis, mais pourquoi ? Il vient de dire qu'elle a dit, mais on n'est pas censé la donner. Allons-y d'abord dans la Bible, n'est-ce pas ? Je ne peux pas vous enseigner autre chose qui n'est pas dans la Bible par le souci de pouvoir m'enrichir les poches. Non, j'aurais pu me lever ici et consciellement insister, vous dire, donnez la dîme, mes amis, donnez surtout à moi, moi qui vous parle. Mais ça doit être vrai, mes frères, ça doit être écrit. Donnez n'est pas une loi de Moïse, mais un principe de Dieu. Ce n'est pas Moïse qui a inventé donner à Dieu. Et que maintenant quand la loi de Moïse, on appelle ça la loi de Moïse parce que c'est la loi de Dieu donnée à l'époque de Moïse. Ce n'est pas une loi inventée par Moïse. Ce qui signifie que le principe de donner subsiste même quand la loi de Moïse n'a plus son effet sur le peuple de Dieu. Parce que quelqu'un m'entend très bien. Donner n'est pas une loi de Moïse. Donner est un principe de Dieu que Dieu lui-même aussi exécute. Dieu lui-même donne son Fils unique. Dieu lui-même donne des bénédictions à ceux qui le cherchent. Dieu aime que l'on donne. C'est une réalité dans toute relation. Dans la relation, chacun donne et l'autre reçoit. Donner n'a pas existé avec Moïse et ne disparaîtra pas avec Moïse. Généralement quand on entend le discours de ne pas donner la dîme, ça vient avec non pas le souci de libérer les gens du mécanisme de la loi et surtout des oppressions que les pasteurs font, mais ça vient avec l'idée d'arrêter de donner un point sur tout. Non, 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 quand quelqu'un te dit ça, il ne t'a pas bien enseigné la Bible. La Bible dit que dans le Nouveau Testament, tu devrais faire part de tout tes biens. Et là, ça devient vague. Et beaucoup de gens dans l'histoire de l'Église en ont abusé. Quand tu parles de tout tes biens, c'est-à-dire que j'entends comme ça, ok, ça c'était bien, ok, je prends ça, ça c'était bien. Et quand vous regardez certains comportements des pasteurs aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'ils les ont abusés. Et ce n'est pas eux seulement depuis les temps de la Bible. tellement qu'on n'a pas donné des références. On donne combien finalement à ce fameux monsieur qui m'enseigne. Et c'est comme ça que la fille, les langues, tout le monde veut enseigner parce que tout le monde veut qu'on puisse faire part de tout ses biens à lui. Vous commencez à comprendre pourquoi on est devenus nombreux. Pasteurs, prophètes, docteurs, tout cela. Parce qu'ils veulent se baser sur la possibilité que vous donnez et vous avez aussi le droit de donner à eux. Mais Paul est clair, il dit ceci. Chaque fois que le fait que les gens te donnent commence à devenir un frein pour toi de prêcher l'Évangile, arrête de recevoir ce qu'ils donnent. Tout en précisant, ce qu'ils te donnent, c'est ton droit. Rénonce à ton droit chaque fois qu'il est faux si maintenant l'argent devient un frein de l'Évangile que tu communiques. Ça, c'est l'ordre qu'ils donnent. Alors, mais écoutez la suite. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il parle directement dans le contexte de donner aux enseignants. Quand on donne aux enseignants, on sème. Celui qui sème pour la chair, moissonne de la chair. La commission, celui qui sème pour l'esprit, moissonne de l'esprit. La vie éternelle. Ne nous laissons pas de faire le bien car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. C'est là que se trouve le problème. On lui donne combien? Ou on donne combien? Pas seulement à l'enseignant, mais au système de l'Église, à ceux qui font fonctionner l'Évangile. Parce qu'on a dit qu'on fasse part de tous leurs biens. Le but de Paul ici, c'est pour leur dire vous n'êtes pas sous une loi qui dit il faut leur donner absolument ceci. Si vous ne donnez pas, vous êtes dans la maldiction. Non, 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 non. Il veut dire c'est ça. Soyez généreux envers eux. Chaque fois que vous avez des moyens pour pouvoir partager avec eux en vain de s'aimer dans leur vie comme ceux qui annoncent l'Évangile, faites-le. Mais la première église s'est dit ceci. On commence à avoir des problèmes avec ce qu'on doit donner. Cherchons ce qui est déjà révélé pour expliquer ce qui est complexe. C'est ce qui s'est fait dans la Bible. Quand vous êtes devant un texte qui est complexe, on va chercher un texte qui est un peu plus clair. Alors il s'est basé et dit Paul nous avait comparé au sacrificateur. Alors on devrait donner un minimum pour que chacun donne un minimum et que si vous voulez donner plus, vous puissiez le donner. Ce qui est déjà révélé a été le système appelé DIM. Maintenant quand on utilise le mot DIM dans la Bible, on ne parle plus des 10%. On parle du pourcentage que tu auras décidé de donner régulièrement à l'Église pour faire fonctionner l'œuvre de Dieu. Maintenant Paul insiste. Il dit, sachant cela, comme on a dit c'est le pourcentage que toi tu décides, il connaît l'être humain. Il dit je préfère vous prévenir. Celui qui donne 1% moissonnera 1%. Celui qui donne 2% moissonnera 2%. Ne pensez pas que parce que nous tous nous donnons, nous moissonnerons de la même manière Dieu, on ne se moque pas de lui. Quelqu'un ne serait pas en train de donner 10% et moissonner comme toi qui as été chiche à vouloir garder, tu as dit d'ailleurs on a dit on peut donner ce qu'on veut, je veux donner 1%. Si tu donnes 1%, tu vivras aussi financièrement à la limite et aux bénédictions et à la moisson de quelqu'un qui donne 1%. Alors étant donné que les gens sont encore jeunes dans la foi, on leur a donné des repères. On a dit, si dans l'Ancien Testament, dans une ancienne alliance, Hébreu explique ça, dans l'ancienne alliance qui n'était pas parfaite, cela donnait déjà 10%. A combien plus faute raison, nous qui sommes dans une alliance plus parfaite, ne penserons non plus à faire plus. Mais il n'est pas question ici, que quelqu'un qui vit avec un salaire de 20 dollars soit obligé de donner 10%. Et il doit donner le pourcentage qui lui permet d'exprimer sa dépendance à Dieu et de participer à l'œuvre de l'Évangile. Parce que celui qui a 20 000 dollars, quand il donne un salaire de 2, un pourcentage de 10% qui est 2, ça n'a pas le même poids que celui qui a 200, qui vous donne ses 20. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle ? C'est toujours 10%, mais dans leur quotidien, ce n'est pas la même chose. Le problème est celui-ci. Celui qui a 200 se dit, alors non, je ne donne pas 10, je préfère donner 5. Régulièrement, sans problème. Mais il ne devrait pas s'attendre à vivre la moisson de celui qui donne plus. Et il devait avoir la mentalité de se dire, les jours où je n'aurai plus le salaire de 200, j'aime maintenant le salaire de 500. Je change aussi ça. Alors c'est pour cette raison que les gens ont pris l'habitude de se donner une référence minimale de 10% pour ne plus se compliquer à changer, changer à tout moment. De sorte que quand ils prennent un engagement avec Dieu, ils ne puissent pas mentir. Est-ce que vous me suivez très bien ici ? Ce qui veut dire, celui qui donne 12%, personne n'a dit que ça doit être un chiffre rond. Celui qui donne 22,4%, qui donne 7,9%, qui donne 11%, ça n'a pas besoin d'être un chiffre rond, mais tu dois être capable de faire tes calculs. Parce qu'après les calculs en pourcentage, tu vas te payer pour 4. Pourquoi ? Parce que ce que Dieu veut que l'on puisse donner aux gens qui travaillent dans le temple, ce n'est pas juste un cadeau. Ce n'est pas une offrande. L'offrande, on vient la donner pour contribuer au quotidien de la vie de l'Église. Mais la dîme, on vient la donner pour contribuer à l'ancien qui nous enseigne dans la parole et à toutes ces autres personnes qui nous enseignent dans la parole. Mais ce n'est pas juste une offrande ponctuelle. La Bible a établi un système. Il y a un besoin régulier. La Bible dit que Dieu aime celui qui donne avec joie. Il dit ne donnez jamais sous la pression. Donner à l'Église ne doit pas devenir un truc pour lequel on nous lance déjà les malédictions. Voici les malédictions qui suivront ceux qui n'ont pas donné leur dîme. Non, c'est totalement logique. Quand tu n'ouvres pas le robinet, les alentours du robinet seront remplis de... Vous savez, nous, les robinets, on a grandi ou le robinet à côté du sable, des petits coins-là. Quand tu n'ouvres pas les robinets, ce coin-là va être mouillé. Ça va être mouillé. Ça va être comment ? Sec. Tu sèches automatiquement par désobéissance à ta parole. Par désobéissance à la parole de Dieu, par non-respect de ton propre engagement. Deuxièmement, tu dois être libre. On ne doit pas t'envoyer un recouvrement de la dîme à la maison. Bonjour, M. Aoué, ça va ? Nous, nous sommes du ministère social. On est venus collecter les dîmes. Mais ça doit être aussi sacrificiel. Il y a un niveau où, quand on donne, mes frères, que ce soit dîmes, surtout dîmes, offrandes, surtout, j'insiste, ce qu'on appelle ici dîmes, vous avez compris maintenant que je ne parle pas de l'Ancien Testament, cette offrande régulière que vous donnez, vous devez, il y a un niveau où vous devez prendre conscience, comme toutes les dîmes de la Bible, que vous êtes en train de faire un sacrifice, vous êtes en train de faire confiance à Dieu. Parce que nous ne nous donnons pas à Dieu parce qu'on en a trop. Quand on sort quelque chose de notre argent et on donne à Dieu, on avait besoin de cet argent-là. N'est-ce pas ? Il y a des fois où tu regardes, tu te dis, c'est lui qui donne la dîmes ou c'est lui qui prélève la part qu'il donne à l'église et est en train de dire à Dieu, je te fais tellement confiance que même ce que j'ai ici, c'est toi qui m'avais donné. Si j'enlève ça, tu seras capable de compléter toujours. Voilà là où ça devient intéressant. Pendant que toi, tu résonnes quatre fois sur si tu donnes la dîmes ou pas, quelqu'un d'autre est en train de prier à Dieu parce que lui, il a droit d'être à dîmes. Et Dieu est sur la terre en train de dire, je t'ai promis de te donner et toi là-bas, tu es en train de dire, je ne donne pas aujourd'hui. Il n'envoie pas la manne. Il a prévu que ce que toi, tu donneras, il exauce la prière de l'autre. Et il continue à se rendre compte que tu ne donnes pas, tu ne donnes pas, tu ne donnes pas, tu n'es plus fiable, tu n'es plus un intendant fiable. Dieu ne donnera plus chez toi parce que ça n'arrivera pas. C'est comme ça qu'on se sèche dans la vie. Tu n'es plus un bon intendant. Et mes amis, lorsque nous donnons ce que nous appelons entre guillemains d'îmes, ce n'est pas prendre un pourcentage qui sera resté. Le but, c'est de donner en premier d'abord à Dieu. C'est de prélever d'abord la part de Dieu avant toute chose. Enfin, les chrétiens font quatre choses. Tellement de choses à dire aujourd'hui, je résume ça. Les chrétiens font quatre choses avec l'argent. Un, mettre Dieu en premier. Mes amis, quand vous avez reçu et que vous voulez donner cette part, cette contribution qu'on a tenté d'appeler ici une dîme, ou vous voulez donner quelque chose pour la gloire de Dieu et appeler action de grâce comme vous voulez, vous devez le faire avec la mentalité selon laquelle Dieu est en premier d'abord. Ne donnez pas à Dieu les restes. J'ai vu les gens regarder les derniers billets qui leur sont restés. Pourquoi Dieu aime ça? Ça veut dire que dans ta tête, il est le premier. Les offrandes, les dîmes sont un test de caractère. Dieu te teste s'il te donne quelque chose. Est-ce que tu vas oublier les donateurs? Si quand Dieu te donne la première personne à qui tu penses, ce n'est pas lui, tu n'as pas réussi à l'épreuve. Ce qu'il attend de toi, c'est que quand tu as quelque chose en tes mains, la première personne à qui tu penses, celui. Qui vous avait dit que les offrandes, c'était le panier dans lequel vous mettez dans votre présence en culte? Non. Les offrandes, c'est l'engagement que vous prenez à contribuer dans ce système appelé église. C'est pour cette raison que le jour où vous ne venez pas au culte, vous êtes en ligne, vous restez avec votre offrande. Mais vous dites, je suis en ligne quand même, on va adorer les seigneurs. Vous adorez en ligne, mais vous ne donnez pas en ligne. Parce que vous avez la mentalité que votre offrande, c'est votre droit de participation. Mon cher, si tu ne t'es pas bien senti, est-ce que l'argent a disparu? Envoie l'offrande pour résoudre un besoin. Ne te dis pas, mon offrande se promène avec moi. Si moi, je ne suis pas venu au culte, l'offrande ne vient pas non plus. Alléluia Deuxièmement, il s'engage à contribuer régulièrement. Mes amis, voici les défis d'aujourd'hui. J'aimerais vous défier à contribuer régulièrement. Troisièmement, secourir les besoins sociaux dans la communauté. On a des besoins sociaux. On aimerait faire tellement de choses. N'en soyez pas insensibles. Et quatre, partagez tous ses biens avec l'ancien qui est ancien. Je vous ai bien dit, tout signifie quoi? Ne signifie pas tout, c'est bien. Seigneur, merci pour ta parole. Laisse qu'elle fasse du bien en nos cœurs et que nous y obéissons selon que ton esprit nous parlera. Quand tu deviens maître de nos vies, tu dois être maître de tout. Si Jésus n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Autant nous nous plions à toi sur des sujets importants de nos vies comme se marier. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qui voudrais-tu que j'épouse? Je dois lui dire oui ou non. On se plie à toi sur des sujets. Seigneur, où est-ce que tu fais que j'investisse cet argent? Dans quelle université que tu aimerais que j'étudie? Mais quand il est question d'argent, nos cœurs deviennent pourris. on a l'impression que Jésus n'est pas maître de notre argent. Apprends-nous à être conduits par l'esprit même dans nos finances et à les avoir à dire Seigneur, que veux-tu que je fasse de cet argent? À qui voudrais-tu que je le donne? De quelle manière voudrais-tu que je l'investisse? Comment voudrais-tu que je le produise? Donne-nous de faire de toi aussi Seigneur de nos finances. Amen. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?